Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler de plusieurs articles qui ont circulé au sujet du prince Harry et au sujet d'un épisode qu'il a raconté dans son livre, un épisode sur sa formation de pilote hélicoptère. Dans cet épisode, il raconte un incident qui s'est passé et un incident qu'il a surpris et qu'il ne pensait pas voir. Ce que les tabloïds ont fait, ils ont pris ça, ils ont écrit des articles dessus disant qu'ils ont parlé à l'instructeur de vol du prince Harry qui ne reconnaît pas cet incident-là et qui dit que tout vient de l'esprit du prince Harry et que c'est de la fantaisie. Le monsieur en question s'appelle Michael J. Bully et il a été contacté par les fans du prince Harry pour savoir pourquoi il dénonçait le prince Harry dans son article. Ce qu'il dit en fait dans la réponse est vraiment terrible. Il dit qu'il n'a jamais dénoncé le prince Harry, il n'a jamais dit que c'était de la fantaisie ce qui avait été écrit. Il explique en fait qu'il avait été contacté par les médias, par les tabloïds pour commenter un passage qui avait été écrit par le prince Harry dans lequel il était cité, justement le passage sur une formation qui était surprenante pour le prince Harry. Alors il expliquait qu'on lui a donné une version traduite du livre du prince Harry. Vous savez que le livre du prince Harry a été fuité en espagnol et puis ça a été traduit. Donc les tabloïds lui ont donné ça, il a lu cette version, puis ensuite il a lu la vraie version en anglais, il s'est rendu compte que ce qui a été dit dans la version espagnole et dans la version anglaise est complètement différent. Je veux dire dans la traduction de la version espagnole, est complètement différente de la version espagnole. Donc il s'est dit que non, il y a un problème. Si je dois commenter sur quelque chose, il faut que je commente sur la bonne version. Donc il approchait les médias, il leur a dit, écoutez, j'ai fait mon commentaire, mais il y a des inexactitudes qui ont été transmises dans la version espagnole que je souhaitais corriger, dont mon commentaire ne porte pas sur la version anglaise. Donc il a dit en fait qu'il ne souhaitait pas que son commentaire soit utilisé pour insulter le prince Harry, pour le dénigrer, pour l'humilier, qu'il voulait seulement corriger la petite phrase qui a été mise dans le paragraphe. Il dit que ce n'est même pas la faute d'Arige, c'est la façon dont la personne qui a écrit le livre a essayé d'embellir ce moment-là de l'instruction et a, heureusement, fait une description qui n'est pas juste. Il dit qu'il a été très surpris de voir que non seulement les tabloïdes n'ont pas retranscrit son sentiment dans l'article qui a été écrit, mais en plus de ça, ils ont complètement essayé d'humilier le prince Harry en le traitant de menteur, de fantaisiste, alors que lors de son commentaire à la presse, celui-ci avait dit que non, le prince Harry était correct sur tout, à écrire bien ce qui s'était passé, mais que ça, c'était un peu embelli. Donc, il dit qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, qu'il a eu tort de faire confiance aux tabloïdes. Il explique qu'il n'a jamais été payé pour son interview et qu'il a fait de bonne foi pour corriger seulement un petit, même pas un paragraphe, une petite phrase qui avait été écrite par l'écrivain qui assistait Harry dans cette démarche-là du livre et il disait que ça avait juste été embelli. Il dit qu'il se sent mal maintenant que les journaux ont utilisé sa parole pour nuire au prince Harry, alors qu'il n'a même pas dit le mot fantaisie, il n'a même pas dit que c'était du mensonge, il n'a pas dit que le prince Harry avait menti. Pourtant, la presse dit que le prince Harry a menti et ça a fait le tour des journaux. Et c'est pour ça qu'il s'exprime sur Twitter, il demande à tous les gens de partager cette lettre qu'il a écrite. Il dit qu'Harry était un étudiant exceptionnel, qu'il a très bien fait son instruction et qu'il était surpris par son habilité à comprendre tout vite, à être un très bon pilote et à apprendre assez rapidement des choses qui étaient assez difficiles. Donc souvent on nous dit que oui, le prince Harry est bête, le prince Harry est bête. Là, on a son instructeur qui dit qu'il était au-delà des attentes. Et voilà, tout ça c'est pour vous montrer à quel point les journaux sont mauvais, à quel point ils sont sournois, à quel point ils sont... Mais ceci, les journalistes tabloïdes, c'est la pire des espèces, des menteurs, des malveillants, des salauds, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, mais c'est une lettre émouvante parce que l'instructeur dit qu'il souffre du syndrome de PTSD, en tout cas sur du trouble post-traumatique après son temps en Afghanistan et qu'il est sous traitement et qu'il a demandé aux médias de ne pas twister ses mots, tourner ses mots et de ne pas insulter qui que ce soit ou l'utiliser parce que ça pourrait avoir un impact sur sa santé mentale. On lui avait assuré qu'il ne ferait pas une telle chose. Vous avez vu le résultat avec l'article. Il s'excuse auprès de tout le monde en disant qu'il n'a pas été payé, mais il ne s'attendait pas à ce que les journaux à qui il a fait confiance utilisent ça contre le prince Harry. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.